Les cures du livre de la sagesse 2 1 à 12 à 22 Les impies ne sont pas dans la vérité. Lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira si le juste est fils de Dieu. Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que résonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ce qu'il appelle. De toutes leurs angoisses, il le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Lorsque ses frères furent remontés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez ? Et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même. Mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur va mourir. C'est ce que nous révèle toute l'histoire de la foi et l'évangile de ce jour. Il n'a pas fait semblant. Il a vécu comme un homme car étant vraiment un homme au milieu d'entre nous. Un homme rejetable, un homme blessable, un homme tuable. Dans le dessein éternel de sa sainte volonté, il a trouvé convenable de nous sauver ainsi, en se livrant à notre méchanceté, en se livrant à notre malice, en se livrant à notre haine du bien et à notre amour du mal. Oui, mes frères et sœurs, l'incarnation ressemble à l'insertion d'un petit agneau dans une mare de crocodiles affamés depuis des jours. Elle ressemble à l'introduction d'une brebis dans une cage à lions affamée depuis des semaines. Elle ressemble à l'insertion d'un petit poussin dans la ténière de serpents en vénimeux. Et même en sachant cela, le Seigneur ne s'est pas empêché. Il n'a pas retenu son amour. Il a encore ardemment désiré se donner, se donner totalement à nous. Le Seigneur a fait confiance en l'humanité. Il a fait confiance en son image, en nous. N'oublions pas qu'en Éden, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a façonnés et c'est lui qui a inséré en nous son propre esprit. Alors, il a eu confiance en cet esprit, en chacun et en chacune d'entre nous. Ayant la condition de Dieu, nous dit saint Paul, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Mes frères et sœurs, saurons-nous être dignes du don de sa vie ? Que le Seigneur nous l'accorde pleinement. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.